bonjour à tous et à toutes mes chers amis bienvenue pour les tirages du jour amour bonjour pour le 18 mai 2023 donc je fais les tirages le jour d'avant pour le jour d'après donc pour demain on va voir ce qui se passe au niveau amoureux donc pour les couples et pour les célibataires je commence par les couples ensuite je vais faire les célibataires je vous mets la minuterie pour ceux qui veulent passer directement aux célibataires parfois ces tirages des deux peuvent s'entremêler un petit peu les énergies à vous de voir comment ça résonne donc on va commencer avec une carte d'énergie principale pour la journée du 18 mai on va regarder une carte d'énergie avec ici la miras love oracle card et avec le petit oracle de l'amour j'espère que vous allez tous bien donc bienvenue sur guidon star si n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne merci au nouveau si vous appréciez de vous abonner de cliquer la petite cloche du haut pour recevoir les notifications quand votre scie ne sort pour les anciens merci d'être présent merci pour le sondage et merci aussi de voir si votre cloche est activée toujours voilà n'hésitez pas à commenter la vidéo aussi avec grand plaisir si vous voulez une guidance sentimentale pour vous vous m'écrivez sur le mail qui se trouve sous la vidéo et je vous répondra un trois jours donc je suis pas cher en plus 25 euros voilà les détails on va regarder l'énergie pour ce 18 mai amour du 18 mai 2023 quelle énergie principale 18 mai 2023 on a le pendu alors on parle de blocage d'abord ça c'est un peu ce que ça veut dire c'est vraiment la carte d'une situation bloquée on voit qu'il faut retrouver un équilibre pour retrouver cet équilibre il va falloir revoir peut-être votre relation peut-être vous êtes en pause et des choses à revoir au niveau du comportement de l'attitude de vous ou de l'autre observer la situation prendre du recul voir comment peut-être régler cette problématique moi je sens ici une pause pour en général ce soit les coups pour les célibataires les célibataires vous êtes peut-être en arrêt ou vous êtes bien sûr seul et vous devez essayer de comprendre pourquoi et les couples moi je vois ici qu'il pourrait y avoir une pause pour retrouver un équilibre et en cherchant des solutions sous un sous un nouveau regard alors on y va pour les couples on va regarder l'énergie pour vous les couples 18 mai 2023 qu'est-ce qu'on a comme énergie principal couple énergie et 18 mai 2023 énergie de 18 mai 2023 pour les couples pour les couples et il ya bien il ya bien une situation de manipulation comme énergie ici du contrôle on vous manipule quelqu'un qui joue avec vous qui vous prend qui vous jette qui dit qu'il vous aime alors que c'est pas le cas il ya on vous pourriez vous prendre qu'on vous prend comme une marionnette dans dans le couple on joue avec vous alors si ça vous parle continue à regarder le tirage pour les couples ou les célibataires ensuite alors on va voir ce que ça nous dit pour le 18 mai 2023 pour les couples 18 mai 2023 pour les couples qu'est ce qui se passe pour les personnes sont concernées qu'est ce qui se passe pour les personnes concernées parce qu'on a envie de nous dire on parle du consultant un message 18 mai 2023 pour les couples 18 mai 2023 pour les couples on va regarder la coupe alors ça pourrait être pour des signes d'air so c'est vous j'ai mon balance verso avec une rencontre peut-être cet hiver ou soit c'est l'autre il ya effectivement des conflits effectivement la colère par rapport à quoi on parle de pause à nouveau de lâcher prise alors il ya un autre signe ici cancer scorpion poisson mais votre amour est sincère mais vous avez des doutes vous avez des doutes sur l'autre personne ya un manque de confiance vous n'arrivez pas à avoir confiance totalement en l'autre les couples là ici pour ce 18 mai et ça va sur les jours suivants alors pour les couples 18 mai 2023 au plan 18 mai 2023 couple 18 mai 2023 on parle bien de lâcher prise je vais le garder pour les couples en lâcher prise pause réflexion alors on a sincérité fidélité séparation dans une passion parce que quelqu'un une relation secrète dans votre couple votre couple était alors soit une passion vous étiez très très aimant aimé mais on voit qu'il pourrait y avoir une séparation parce que vous aviez des doutes justement par rapport au fait que votre autre vous a manipulé vous a pas dit la vérité donc on parle ici de sincérité de personnes qui n'a pas forcément été honnête avec vous parce qu'elle a une relation secrète il ya quelqu'un d'autre dans son dans votre couple alors quelqu'un qui a déménagé on nous dit il y aura du retard où la personne n'était pas prête donc elle a peut-être fait notre rencontre la personne a peut-être parti de chez vous ou va déménager il ya du retard dans ce couple et du retard mais on nous dit quand même que cette personne fait partie de votre chemin de vie elle devait passer dans votre vie elle avait une raison d'être là et ça va perdurer ou non je ne sais pas parce qu'on parle d'une gestation gestation d'un nouvel amour qui pourrait justement cette relation discrète soit pour vous soit pour votre autre une histoire de manipulation de mensonges par rapport à une relation cachée on voit qu'il ya une séparation ce que je vous ai dit avec le pendu le blocage c'est bloqué à cause de quelqu'un d'une tierce d'un tiers concernant la fidélité la personne est peut-être partie de chez vous vous êtes partie de chez elle parce que ça ne vous plaisait pas du tout cette situation il ya du retard alors du retard est ce que vous allez vous remettre ensemble je pense je sais pas difficile peut-être il ya du retard où la personne a besoin de vivre de repasser par cette relation discrète pour se rendre compte qu'elle vous aime parce qu'on en dit quand même alors dans votre couple que vous êtes fait l'un pour l'autre il ya du retard pour un avancement actuellement et peut être par la suite on se remet ensemble et on aura envie de d'avoir un enfant ça peut aussi s'agir de ça vous êtes moi il ya du moins il ya du retard généralement cette carte c'est par rapport au fait que vous de vous du retard pour cette nouvelle rencontre du retard par rapport à votre couple qui n'avance pas pour le moment à cause de cette relation où il ya une tromperie une relation discrète voilà pour vous les couples donc c'est pour ses prochains jours jusqu'à ouais on va dire le 18 et les prochains jours voilà on va regarder pour les célibataires merci pour vos commentaires au revoir pardon voici tirage des couples on va regarder ces célibataires c'est ce que j'ai dit tout de suite bonjour à vous les célibataires on va regarder votre tirage amour du jour pour le 18 mai 2023 qu'est ce qui se passe pour vous les célibataires donc les énergies peuvent bien sûr durer pour les deux trois jours suivants alors comme j'ai fait les couples avant donc j'utilise le tarot en carte d'énergie un pour le jour on nous parle pour certains dans ça ça va résonner pour certains pas d'autres que l'énergie et le pendu qui nous parle de pause d'arrêt de blocage vous êtes peut-être célibataire actuellement où on pose dans une relation de couple où on vous demande de faire à une observation par rapport à votre vie sentimentale peut-être du pourquoi du comment on est célibataires c'est aussi possible une introspection retrouver son équilibre ici alors va prendre une carte principale pour vous pour voir pour vous les célibataires pour le 18 mai 2023 énergie pour le 18 mai 2023 pour les célibataires que l'énergie pour les célibataires 18 mai 2023 énergie pour les célibataires 18 mai 2023 énergie pour les célibataires il y en a une qui veut sortir les célibataires ont dit que vous avez vous allez soit rencontrer la perle rare ça peut aussi suivre le tirage des couples dans les couples il y en a qui se séparent parce qu'ils ont quelqu'un d'autre relation secrète qui peut être leur perle rare donc la soir vous allez rencontrer cette perle rare on va la mettre ici magnifique message c'est votre double c'est votre moitié alors le tirage c'est votre partenaire parfait l'idéal que vous recherchez parce que vous avez peut-être fait l'introspection nous ont parlé oui oui vous êtes peut-être en rapport avec le couple que j'ai regardé tout à l'heure il y avait justement un couple avec une personne secrète en liaison avec une relation secrète et on nous parlait que ça pouvait que cette personne pourrait faire partie de votre chemin de vie donc votre perle rare pour le 18 mai les célibataires quelles sont les énergies pour les célibataires le 18 mai 2023 quelle énergie pour les célibataires 18 mai 2023 célibataire 18 mai 2023 quelle énergie quelle énergie pour les célibataires 18 mai 2023 on va voir la couple qu'est ce qui se passe pour vous moi je pense qu'elle rencontre ces prochains jours de votre perle rare effectivement vous avez des doutes dans votre relation de couple moi je sens que vous sortez d'une histoire c'est pour les célibataires qui sortent d'une histoire où il y avait dit qu'on il y avait plus de confiance en l'autre et en l'autre qui pouvait être un signe d'eau cancer scorpion poisson d'accord peut-être la séparation on parle de période d'été c'est peut-être la rencontre qui arrive en été on va voir avec ses cartes du petit oracle les célibataires pour le 18 mai 2023 qu'est ce que l'on a comme information les célibataires 18 mai 2023 donc j'ai dit que ça pouvait effectivement dans la correspondance avec le tirage des couples puis bien sûr n'hésitez pas de vous abonner à la chaîne pour le soutien et de mettre vos commentaires de comment ça résonne si vous voulez un tirage sentimental pour vous pouvez m'écrire sur le mail qui se trouve sous la vidéo je vous réponds de trois jours je suis à 25 euros donc n'hésitez pas alors période de souffrance choix à faire période douloureuse début d'un amour oui il ya quelque chose qui va commencer demain les prochains jours 18 19 20 il ya une nouvelle rencontre ici à quelqu'un qui arrive qui pourrait être votre père le rare on voit que vous sortez je vous ai dit on voit que vous sortez je pense très récemment pour faire une nouvelle rencontre assez proche d'une relation dans période douloureuse vous avez souffert où il ya eu des soins vous étiez pas bien ça va ça vous a affecté un physiquement moralement mentalement et il ya une décision qui a été prise ou que vous allez prendre moi je pense que la situation la direction à prendre on dit prendre la bonne direction pour moi c'est peut-être vous séparer parce qu'on parle de blocage je vous l'ai dit dans l'énergie principale blocage mais ça peut être une relation en pause une décision qu'il faut faudra prendre c'est toujours le libre arbitre je peux pas vous dire moi vous êtes toujours en pensée avec quelqu'un il ya toujours de l'amour mais il ya toujours des doutes et on nous dit oui si vous avez une question je vais quand même prendre une carte supplémentaire il sert parce que j'ai pas demandé si vous avez une question on nous dit oui par exemple si vous êtes célibataire et vous poser des questions célibataire à cause du fait que votre autre ici vous met des doutes plein la tête parce qu'il parle pas parce que vous sentez qu'il cache quelque chose vous le sentez un donc ça vous met en manque de confiance ça vous perturbe on nous dit pourtant vous avez beaucoup d'amour ici je vous les lis un parce que c'est vrai que c'est assez loin de la caméra et puis on dit pourtant vous pensez toujours l'un à l'autre il ya non-stop une pensée voilà vous arrivez pas à oublier cette personne vous êtes célibataire il ya une nouvelle rencontre est ce que vous allez aller avec cette personne ou est ce qu'il y aura un retour de cette personne du passé on va voir tout de suite ici célibataire 18 mai 2023 quelle énergie pour les célibataires 18 mai 2023 un énergie supplémentaire là on va voir on nous parle d'un signe d'eau ainsi ça vous parle scorpion poisson cancer il ya deux possibilités libre arbitre il peut pour moi il pourrait vraiment une séparation parce qu'on voit qu'il ya une rencontre de sa perle rare où vous étiez avec la perle rare et vous aviez des doutes qui vous ont mis mal à mal dernièrement vous êtes célibataire et vous rencontrez quelqu'un d'autre mais vous pensez toujours à l'autre votre amour est toujours présent et sincère mais il ya des doutes qui s'immiscent dans votre relation avec un scorpion cancer poisson ou c'est vous voilà un petit peu ce que je vois pour vous c'est peut-être une réconciliation parce qu'il ya de l'amour encore avec l'ancien pourtant nous on nous annonce une pause un arrêt une séparation un choix à faire parce qu'elle nouvelle rencontre qui arrive est ce que la perle rare c'est votre nouvelle rencontre ou est ce que c'est la personne que vous aimez pourtant ici à de l'amour il ya de l'amour les célibataires cette nouvelle rencontre pour moi je pense pas que on puisse déjà savoir que c'est non ça c'est le passé ça c'est votre ancienne relation ok voilà ce que j'ai comme message pour vous les célibataires merci pour vos commentaires de retour j'espère que ce tirage vous parle vous plaise vous aide dans votre vie amoureuse on se retrouve demain je vous souhaite une belle soirée à tout bientôt au revoir